hello tout le monde j'espère que vous êtes en pleine forme en ce vendredi ce soir c'est le week-end et ça va faire du bien ça va faire du bien ça a été une bonne semaine quand même je sais pas ce que ça a donné du côté de chez vous mais du côté de chez moi ça va donner plutôt plutôt une semaine productive et plutôt plutôt bien donc je suis content comment comment est-ce tous et nous avons icard auroir yusukai pascal toutong john comment ça john putain john t'as vu sur le discord d'hier sur le discord sur le discord de privé entre guillemets ouf 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 enfin des sports privés pour vexer personne c'est pas un discours de privé c'est juste un discord qu'on a on est quatre potes dessus et on l'a depuis je sais pas trois ans quatre ans peut-être depuis que discord existe et et wow hier soir il y avait un truc il a fallu qu'on remonte le moral très très fortement d'un pote et voilà et comme j'ai pas eu l'occasion d'échanger avec john ce matin du coup j'imagine qu'il a dû voir ça ce matin il a dû faire comme ça et comme j'ai pas eu le temps de venir sur discord et de discuter avec toi avant le live mais mais voilà j'ai remis j'ai remis la watch j'ai remis la watch finalement comme aujourd'hui je vais pas parler d'association caritative logiquement personne devrait me rentrer dedans pour me dire ça quoique si je vais parler d'une association caritative pour faire chier certains comment ça va mon cher jai merci beaucoup pour ton deuxième mois d'abonnement consécutif deuxième mois deuxième mois de soutien popo merci excellent sa dernière vidéo super message que tu transmets dedans merci solup merci et salut ennemis salut tout le monde en fait ouais la vidéo d'hier c'était pendant le live je sais pas pourquoi ça m'a pété d'un seul coup j'avais envie de porter un message positif et voilà et du coup j'ai mis en fait dans sa partie de quoi je sais plus de quoi ça partait mais ça partait d'un truc qui c'était de quoi je sais plus j'ai un peu de quoi c'était je sais plus mais c'est parti de l'heure en fait d'un cumul de plusieurs choses au budget et fiesta les deux mois merci beaucoup pour tes 100 bits donc voilà et du coup je vais en profiter tiens pour pour ceux qui pour ceux qui éventuellement ne l'auraient pas vu je vais mettre vous mettre le lien mais ça c'est vraiment parce que je suis gentil voyez je vous simplifie le boulot à fond vous allez sur ma chaîne et youtube où vous allez directement c'est quoi ces publicités là c'est quoi ces publicités bim salut tout le monde vous allez sur ma chaîne youtube c'est sur ce lien là et donc n'hésitez pas je vous ai mis le lien directement de la vidéo et et du coup c'est une vidéo sur sur voilà sur le on va dire sur la motivation sur le fait qu'il faut qu'il faut rien laisser qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et tout c'est un discours qui est parfois qui peut paraître simple mais franchement allez-y je vais pas vous refaire le speech mais allez-y et je suis content parce qu'il y a énormément de bons retours dessus d'un truc de fou il ya mon disliker professionnel qui me suit que pour ça et je suis très content qu'ils soient encore là il tient beaucoup à moi mais après c'est impressionnant en fait c'est impressionnant et donc donc voilà comment ça tu as une chaîne youtube je te jure tu ne savais pas que j'avais une chaîne youtube j'ai tu savais peut-être pas remarquer si tu m'as découvert ici mais même si c'est spammé de chaîne youtube du coup sur le sur le truc comment ça va mon cher bobo j'ai vu que j'ai des messages en absence de babar je les traite tout à l'heure j'ai fini ma vidéo c'est vraiment cool parce que il ya j'attends deux vidéos en fait j'ai deux vidéos en cours de validation j'ai la première qui est belle vous savez celle des pics de l'interview donc j'attends elle est sur youtube elle est prête à être fois être mise en ligne et j'ai une deuxième qui est celle sur le asus qui est prête aussi elle est prête elle est prête à appuyer dessus la musique est forte tu as raison de me le dire ah ouais c'est vrai comment ça se fait que c'est comment ça se fait que c'était aussi fort que ça tu as eu très raison de me le dire vous avez tout à fait raison pourquoi c'était aussi fort que ça j'ai aucune idée donc donc du coup voilà je suis à jour sur tes trois chaînes oh yeah oh yeah donc donc voilà du coup aujourd'hui je vais pas vous mentir j'ai aucun programme de prêt donc si jamais parmi vous il y en a un qui veut je sais pas poser une question sur un reel sur la cra de jeu si vous voulez parler d'une thématique particulière qui est qui est de l'actualité du jeu vidéo de la semaine et tout bah franchement n'hésitez pas parce que c'est le moment c'est vraiment le moment parce que là je n'ai rien prévu alors attend sinon ce qu'on peut faire on va partir merci beaucoup pourtant ça va connect boum merci de ton soutien cinquième mois de soutien merci beaucoup du coup ce qu'on veut faire c'est peut-être aller sur jeu vidéo point com non attendez d'abord 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 on va aller sur un reel on va voir s'il n'y a pas d'actualité qui qui est qui a spawn ça a carburé cette semaine voilà mort putain à mort c'est quoi un reel icard heureusement que c'est le week-end heureusement quel week-end qui arrive parce que je crois que icard on le perdait les news d'un reel on a quoi comme news d'un reel je pense pas qu'il y en ait j'en ai pas vu passer de j'en ai pas vu passer il me semble oh attends c'est quoi ça mais si regardez je suis complètement passé à côté et je suis sûr je suis sûr que vous aussi vous êtes passé à côté il ya un nouveau pack d'environnement dans le marketplace d'un reel qui vient de pure polygons et qui est alors c'est style ultra réaliste a priori mais on va se faire la vidéo hop là hop là pour vous donner une petite un petit aperçu je suis en hd ou quoi ah ouais je suis même bon en cas de cap potentiellement j'ai pas de cas de cas sur cet écran mais c'est pas grave et je stream en 1080p donc c'est pas grave du coup on va quand même c'est comme ça ça s'appelle downtown west et on va voir ça on va voir ce que ça a donné ouais c'est tellement ultra réaliste que je vois pas enfin j'ai pas bon c'est vrai que le réalisme j'ai de plus en plus de mal pour les jeux je dis pas que c'est mal attention personnellement moi 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 s'il me fallait créer un jeu là avec cet environnement c'est tellement réaliste que que les seules idées merci pour ton sable dracone merci de ton soutien deuxième mois il a été annoncé hier en live sur le twisty zone reel ah ben tu vois je l'avais pas vu du tout et donc pack ultra réaliste ultra beau j'imagine que c'est un pack qui était payant avant ce marketplace et qui est passé en gratuit peut-être en gratuit du coup à vie et bien voilà j'ai trouvé une idée qui est très intelligente imaginez imaginez un petit peu hop là vous prenez ça ça c'est parce que j'habite c'est pas loin de la plage aussi c'est pour ça vas-y reviens en arrière reviens en arrière tu peux le faire you can do this en fait il y avait des espèces de trucs sur roulettes là pour vendre des glaces et compagnie ça pourrait être un concept de jeu mais qui serait pas ce qui se passerait pas pour autant en ville par rapport à l'idée que j'ai mais ça doit pas exister ça vous savez quand vous allez à la plage vous avez des vendeurs de beignets chouchous et tout ça là moi j'avais essayé une fois de le faire c'est le pire boulot de ma vie c'est incroyable la difficulté du truc et donc du coup tu prends ton chariot là et tu es sur la plage beignets chouchous etc etc et j'ai vu ça ce serait bien de faire un jeu con comme ça il y aurait du potentiel peut-être il y aurait du potentiel enlève la 4k t'as raison je vais remettre en je vais remettre en 1080 allez tu peux le faire allez tu peux le faire voilà donc je disais ceci là pam voilà on fait un jeu faut juste prendre ça faut marcher sur la plage on met des petites dunes dans lesquelles on va s'enfoncer davantage on met des différents éléments qui peuvent nous offrir c'est n'importe quoi comme idée de jeu la merde il arrive pas à lire du 4k bah ouais mon écran c'est du 2k vas-y c'est pour ça mais sinon mon ordinateur bien entendu qui fait du 4k mais bien entendu si tu veux un sujet est-ce que tu as déjà utilisé simple polygon non du coup le sujet est clos simple polygon simple polygon j'essaie de trouver des trucs toi direct direct vidéo qui est qui parlerait simple polygon simple polygon.com merci clac clac allez viens là allez viens là alors le standard du compte de l'optimisation du contenu 3d dans les jeux vidéo et là derrière s'imaginer mettre cyberpunk ouais pardon c'est la petite blague du matin solution future pricing pricing on regardera le prix après quand même on va d'abord regarder ce que ça ouais non on va aller directement sur le prix fait voir un petit peu ce qu'ils font alors le prix de simple polygon il y a une version gratuite il y a une version gratuite pour un fauteuil donc si vous êtes seul ça tombe bien l'intégration eu e4 n'est pas encore prévu enfin n'est pas encore disponible mais elle sera prévue dans le mode gratuit notamment avec de l'intégration aussi de blender avec de l'intégration de houdini une fois de plus je me répète mais ue5 pour répondre à la question qui m'a été posée tout à l'heure le 5 va pas tarder c'est early 2021 pour la mise en mise à disposition du moteur mais en version en preview donc je crois que c'est une preview qui apparemment est publique comme chaque fois donc tout le monde pourra y accéder par contre sera une preview et c'est fin d'année pour la version pour la release donc donc voilà ceci dit j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et j'en discutais hier avec avec nicolas de tuto.com parce qu'on prépare on va se le dire il y a pas mal de surprises qui se préparent avec avec ue5 et les formations et les tutos quand même mais mais bon pour l'instant on est obligé d'attendre déjà que ue5 sorte on est obligé d'attendre de voir à quel point la version est stable au minimum quand même sur sur ue5 quelles peut-être les évolutions éventuelles et tout mais déjà il faut que ue5 preview sorte et après du coup on pourra enchaîner sur différentes choses et j'en profite pour un deuxième aspect non je pourrais pas le dire encore mais je vous le dirai je pense probablement probablement bientôt quand même un truc qui va être qui va être très cool aussi par rapport au par rapport toute la partie tuto formation mais mais pour l'instant pareil je suis je suis obligé d'attendre d'avoir la val pour pouvoir bistiller les informations mais ce serait un truc qui sera cool il réinvente les noms pourquoi simple polygone c'est pas simple polygone ah oui simpligone putain simpligone simpligone ok ok ouais mais attendez à même temps cette semaine j'ai sorti combien de vidéos j'ai fait j'ai fait un travail de malade moi je suis en week-end à partir d'aujourd'hui moi mon week-end c'est du vendredi samedi dimanche lundi mardi tu vois je travaille du mercredi jeudi c'est tout la formation multi pour quand l'interview ce soir ou quand une idée de l'intégration sur UK du US ah ça y est les questions arrivent wouhou merci bobo salutations la compagnie salut malagus comment vas-tu donc du coup j'en profite pour répondre aux questions et pendant l'instant on va aller sur je sais pas on va aller sur les solutions par exemple ben n'hésitez pas est-ce qu'il y en a qui l'utilisent d'ailleurs simpligone parmi vous est-ce que certains utilisent de simpligone parmi vous c'est où est-ce que je l'avais vu ça je crois que je l'avais vu je sais pas si je me demande si c'était pas c'est soit attends c'était quel jeu c'est un jeu auquel j'ai joué probablement en live et qui utilise effectivement simpligone pour pouvoir diminuer le nombre de mèches afin de travailler sur les loads et tout la question que je me pose la vraie question que je me pose c'est que avec une 5 finalement est-ce que simpligone est un futur en termes d'optimisation du nombre de temps en termes d'optimisation de gestion des loads en fait parce que là vous voyez par exemple on voit le l o d 0 l o d 2 etc la diminution de triangle sauf que moi on m'a vendu du rêve avec ue 5 moi avec ue 5 on m'a dit po 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 tu importes en mèche qui a des millions de polygones depuis depuis par exemple zbrush et il n'y a pas de soucis dans enrille ça fait tout tout seul donc moi j'attends moi j'attends je vais pas payer simpligone alors que ue 5 va me faire ça tout seul j'attends vous avez reçu une émoticône du train de la hype où on va partager l'émoticône tu connais les différences entre le moteur de ue 4 et cry engine pas du tout en fait si vous voulez il ya comme les moteurs ils sont quand même assez complexe qui a plein de choses il ya plein de choses dans un moteur graphique c'est extrêmement lourd pas dans le sens chiant mais il ya énormément de choses à apprendre que du coup je suis moi je focus on real et j'avoue que pour vous l'instant j'ai pas du tout et je pense pas que ce soit demain le besoin d'aller voir ailleurs et de comparer ailleurs parce que je pars du constat mais je me trompe peut-être totalement que il vaut mieux connaître un moteur le mieux possible plutôt que d'en connaître un petit peu tous les moteurs et de savoir après alimenter des débats attention je dis pas que c'est ce que tu es en train de faire t'inquiète pas mais d'alimenter des débats de pmu en disant son moteur est le meilleur que l'autre parce qu'il permet de faire ça et ça moi je préfère être celui qui dit rien en fait mais qui arrive à se servir d'au moins un moteur correctement et donc voilà parce qu'après et après l'autre truc que je dis c'est qu'il ya pas forcément un meilleur moteur que l'autre ça c'est faux c'est andré de le meilleur mais du coup ce qui est cool c'est qu'il ya de la concurrence entre les moteurs parce que forcément les techno font avancer et puis et puis voilà et de toute façon quand on suit sur twitter par exemple les comptes des différents développeurs des leads développeurs etc qui sont qui travaillent pour les studios enfin pour les justement pour les ce qui est dit des moteurs notamment graphique ben tu vois en fait qu'ils sont en contact et qui se félicitent entre eux de nouvelles technologies qui disent comme quoi pour certains trucs ils se sont inspirés des nouvelles technologies que le concurrent a sorti et donc donc je trouve ça cool qu'il y en ait plusieurs mais voilà mais je préfère focus parce que je parce que parce que voilà parce qu'après je sais pas je sais pas il faut connaître un moteur pour pouvoir en parler et je les connais pas donc je peux pas dire je peux pas dire i can't say anything le low poly survivra à ue5 car c'est stylisé mais oui le en fait le 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 low poly le low poly dans un jeu enfin il ya c'est pas parce que c'est le low poly que unreal va pas le faire tourner ou qu'il fera mieux tourner etc le low poly c'est juste un style graphique que vous allez donner à votre à votre jeu mais pour autant mais pour autant qu'on va dire enfin je sais pas si c'était l'idée de ce que tu disais en ta phrase mais en fait ça ça change pas grand chose en soit c'est à dire que même un mesh qui est low poly bah il va être articulé de la même façon on va avoir des animations et tout donc donc non ça ça change ça change rien donc oui exactement le low poly survivra à ue5 regardez d'ailleurs on est on est assez nombreux je trouve à chaque fois dire non mais tout ce qui est ultra réaliste et tout ça on sait bien mais mais il n'y a pas que ça le stylisé c'est super sympa le le low poly c'est super sympa aussi là on faut vraiment pour tous les goûts si demain tous les jeux étaient ultra réaliste ultra ipoli moi je me moi je moi je quitte l'industrie du jeu vidéo je me barre je claque la porte et je m'en vais j'ai ça comme ça mais star citizen utilise un dérivé du cry engine et regarde comme il galère ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de star citizen on va pas lancer on va pas lancer le débat on va attendre que le jeu sorte et une fois que le jeu sera sorti à ce moment là on parlera de star citizen ok ok bonjour eux comment ça va bien comme disait platini mieux vaut être très bon d'un pied que moyen des deux c'est exactement ça après pour autant vraiment j'insiste comme quoi c'est super sympa comme toi j'ai même parce que j'ai lancé la perche sur la tête de sortie de star citizen mais attention merci beaucoup extremis de ton soutien quatrième mois mais voilà mais je tends la perche mais je rigole star citizen c'est un jeu il ya beaucoup de technologie derrière et il développe énormément de techno c'est plus une usine pour l'instant de de r&d qu'autre chose peut-être mais mais c'est cool qui est des game changer comme ça donc donc voilà d'ailleurs je vais réessayer d'installer tiens john si tu es parmi nous je réessayerai de l'installer pour voir un petit peu ce que ça donne c'est là que trop dans le métro bon courage mais sinon avec une gtx 1063 gigas il ya aucun problème à jouer star citizen en fait ça dépend de plein de choses si ça dépend de la résolution de votre écran si vous êtes en 1080 ça mieux fonctionner que si vous êtes sur du cas ou du 4k parce que forcément ça va être beaucoup plus gourmand hier je me suis amusé pour tourner ma vidéo sur le asus je me suis amusé à donc réinstaller certains jeux sur l'ordinateur et est forcément c'est du 4k et c'est beau c'est j'avoue que le j'avoue que tu as une finition qui est vraiment belle après sincèrement maintenant que j'ai pu tester que j'ai eu la chance de tester le 4k et avec du avec du bon matos si je devais moi personnellement heureusement que le stream est pas sponso par asus aujourd'hui si je devais moi personnellement m'équiper en matos pour pour me monter une bête de course etc je pense qu'à ce jour je resterai sur du 2k c'est à dire que je prendrai une 3080 ou 3070 ou 3090 si j'ai le budget mais je resterai sur du 2k parce que autant le 4k est très beau mais le gap entre la 2k et la 4k je trouve c'est oui d'accord c'est joli tu gagnes mais je préfère gagner je préfère vraiment en avoir en fait sous le capot du matos que ce soit processeur qu'un graphique plutôt que de dire j'ai du 4k mais j'ai cette espèce de deux passages sans arrêt entre 1040 fps à 60 et non non moi je préfère être à 120 fps en deux cas ou 80 fps en deux cas mais ne pas avoir ces chutes là vers 50 40 et dire le 4k tourne bien non moi je préfère vraiment deux cas pour l'instant en tout cas c'est le truc que je préfère for the moment en fait je n'a pas rejoué à saver pain mais j'avais installé j'avais essayé d'installer john et puis tu sais j'avais les soucis je crois que tu étais là c'est quand il y avait floc et en fait j'arrivais pas le fin j'arrivais pas à finir l'installation et du coup ça pouvait venir du fait qu'il faut changer le répertoire de base j'ai essayé de changer le nom du répertoire de base et ça ne marchait pas pour autant enfin j'ai essayé plusieurs techniques et le problème c'est qu'à chaque fois ça te re télécharge tout et j'ai beau avoir la fibre au bout d'un moment ça faisait une heure et demie que j'essayais d'installer ça m'a gavé quoi j'ai arrêté d'autant plus que l'ordinateur je venais de le recevoir donc il était clean de tout autre installe ça m'a un petit peu c'est ça m'a un petit peu j'étais un petit peu dégoûté c'est un petit peu je fais à la fois du unity et du jeu j'ai rien compris t'as rien compris pourquoi par rapport à ce qu'on disait non mais à partir du moment où vous enfin comment dire c'est vrai que parfois mais toi je sais que solube tu as compris ce que j'ai dit mais c'est vrai que parfois je dis des trucs mais 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 parfois c'est un petit peu mal interprété parce que je prends des raccourcis et tout mais je effectivement en disant comme quoi je préfère focus en moteur parce que je préfère en connaître mieux un plutôt que un petit peu plusieurs ça veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont très à l'aise avec unity avec un reel par exemple c'est tout à fait possible il n'y a pas de il n'y a pas de souci avec ça donc donc voilà surtout si vous en connaissez plusieurs ne vous inquiétez pas ne vous sentez pas offensé ou quoi c'est pas le c'est pas le but d'accord avec toi pour la 4k actuellement et top mais uniquement pour les films c'est ça je trouve que pour les jeux il ya ce il ya ce côté encore où tu sens que tu es à la limite tu sens que le matos il souffre il est en souffrance pendant toute la partie donc oui ça arrive à tenir entre du 30 et du 60 voire parfois un petit peu plus en certaines phases mais mais tu vois par exemple dans par exemple fortnite fortnite sur le sur l'ordinateur que j'ai là sur le asus si je le fais tourner en quatre cas tout à fond article c'est le tout le bordel je suis entre 40 allez je suis souvent à 40 45 images par seconde à peu près mais je sais pas comment vous dire malgré qui est ça au niveau du au niveau du feeling quand je bouge le personnage et compagnie j'ai pas j'ai pas le côté extrêmement rapide je sais pas comment vous dire j'ai l'impression que ça rajoute une espèce de lag du tout de lag dans la prise en compte des mouvements mais pour autant ça tourne à 45 fps ce qui est censé être être plutôt pas mal mais il y a une espèce de lourdeur que je ressens et que j'aime pas et je et quand je le passe en deux cas pour que les fps explose et ça reste extrêmement beau et tu as une jouabilité qui est vraiment super intéressante pour ça que quand je vois les personnes qui disent non mais ça tourne à 40 45 ben moi non je trouve en 40 45 pour moi à ce jour c'est que le matos il est en souffrance en fait sur pc je parle ça devrait tourner à 60 faut enfin minimum quoi mettre un réglage pour que ça tombe à 60 minimum je pense c'est sûr en 27 pouces un mois enfin sur le sur l'écran que j'ai effectivement là c'est une petite dalle qui en plus effectivement tu as raison sur une petite dalle enfin tu vois que c'est très fin tu vois que c'est très beau et tout mais mais je suis d'accord avec toi c'est sur un gros écran ça aurait plus d'intérêt mais mais je parle d'un point de vue vraiment feeling en retour d'expérience peu importe la taille de la dalle je préfère 100 fois jouer en deux cas 100 fois et à voir je vous dis cette rapidité comme ça c'est quand même le jour et la nuit quoi j'entends pas la musique en fait j'ai l'impression que je la monte un petit peu j'ai l'impression que tout à l'heure il y avait un morceau qui était super fort j'entends plus la musique c'est pas grave ouh vendredi vendredi mais ce week-end il arrive il arrive il arrive il te manque le gsync je l'ai le gsync il y est le gsync aussi 45 c'est très léger pour un jeu de tiens ouais tu le sens en fait tu le sens tu le sens tu le sens je peux pas sous 100 fps c'est ça ouais ouais du coup elle est remontée la musique elle est folle cette musique qu'est ce qu'elle fait aujourd'hui bon en même temps hier j'avais démonté à peu près tout le matos pour prendre mes plans et tout pour la vidéo et voilà d'ailleurs mais putain qu'est ce que je m'éclate avec ce matos c'est un truc de dingo c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue j'allais vous montrer des prises que j'ai fait maintenant autant que vous découvriez la vidéo c'était très bien le niveau de la musique avant de toucher mince mince ce que je me suis rendu compte que j'avais modifié sur ma carte son aussi donc en fait j'avais zéro retour là normalement doit être pas mal niveau son pense qu'on est pas mal on est bien ou pas je pense qu'on a bien excusez moi excusez moi c'est la fin de semaine on a le droit l'ex elvin sarah me bonjour les gens joue sur un écran 108 cm en 4k 108 cm ça fait un mètre ça fait qu'elle ça fait qu'elle dalle de ça fait combien de c'est comment ne pousse je sais pas comment ça fait de pousse moi je suis à dans le salon on a une télé 4k et tu vois par exemple le on met la switch dessus la switch ça balance en combien je veux pas comment ça balance c'est du c'est du 1k du 2k c'est pas du 4k c'est sûr je sais pas comment ça balance mais en fait le confort de la dalle fait que tu t'éclates malgré que t'es pas une définition de fou mais pour certains types de jeux ça passe bien je pense qu'en fortnite sur une grande télé tu te pète les tu te pète les cervicales hd max merci pour ton sub john merci pour ton sub ah mais non c'est floc c'est floc c'est floc qui a offert c'est beau c'est beau tu vas vous faire un abonnement à john yo les potes merci beaucoup et courage à toi floc pour ton travail je sais que tu es déterminé aujourd'hui à passer une très bonne journée au boulot merci d'être abonné sur le tweet du grand mathieu oui effectivement effectivement ouais donc le simple igone pour revenir pour revenir plus sérieusement pendant quelques minutes sur le simple igone tomber tout à l'heure effectivement le but est justement l'optimisation de l'optimisation des mèches l'optimisation des l'aude en fait je sais pas du tout c'est de l'instantané si c'est un outil qui en amont travail sur les travails sur les mèches au final dites moi si je me trompe nos chers amis et ben justement on a john et puis on a très probablement d'autres parmi vous mais le réveil a piqué j'en connais un autre justement tu sais hier quand je faisais parfois j'ai rien de préparer le matin ben c'est le matin tu vois j'ai rien de préparer depuis tout l'heure je sors les rats mais alors attendez de quoi on va parler aujourd'hui et du coup ouais est ce que ça est ce que ça correspond pas ceci john à la rotopo finalement ce que fait ce que ce que permet de faire ça c'est à dire le fait de tu as un mèche ipoli et après tu fais plusieurs l'aude de ton mèche pour pouvoir l'optimiser c'est ça ou pas dis moi que c'est ça un petit peu voilà rotopo c'est le fait de pouvoir remodifier un petit peu le maillage de ton objet corrigez moi si je me trompe un la 3d moi vous savez le fait de rom de retoucher un petit peu le maillage de ton mèche pour l'optimiser et tout mais du coup ça c'est du c'est de la rotopo que de faire du l'opoli on est d'accord ouais voilà c'est ça il te garde le rig simple gone bah le skin le skin c'est différent parce que le skin c'est du fin c'est là enfin je sais pas là aussi je me trompe peut-être mais le skin ce sont les matériaux et les matériaux logiquement ça change pas grand chose en fait les textures je parle à moins que ça gère aussi différentes résolutions de textures est ce qu'ils mettent les textures en avant tu as quand même plus de 450 triple a qui utilisent simple gone quand même quand même et du coup du coup quand tu auras la version gratuite on verra mais mais j'ai vraiment envie de voir aussi ce que va nous sortir ue5 parce que j'ai vraiment l'impression qu'avec the night c'est un peu ça j'ai hâte j'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça va se passer avec le night et les l'aude exactement oui pour ceux qui ne connaissent pas parce qu'on parle de l'autre depuis tout l'heure mais peut-être que certains parmi vous ne connaissent pas du tout le lot en fait c'est ça je vais vous mettre cette image qui explique très bien ce que c'est en fait quand vous êtes dans un jeu vidéo tendons à passer sur un ride pour le montrer c'est un truc qui quoi que j'aurais pas de mèche j'aurais pas de mèche on va on va le montrer là ça va très bien en fait quand vous êtes dans des jeux vidéo si vous voulez chaque chaque objet que vous avez dans votre jeu vidéo est constitué de polygones de triangle en l'occurrence dans le jeu vidéo et plus il va y avoir de polygones plus il va y avoir de triangle et plus potentiellement ce sera lourd à gérer pour l'ordinateur parce que ça veut dire qu'il aura plein de faces et que chacune des faces doit avoir des informations de lumière dont moi etc bref il ya énormément de calculs à faire et donc quand on veut optimiser un jeu vidéo à fond il faut qu'il ya un minimum de face au minimum de polygones par objet et là par exemple on regarde on voit ici nous avons hop là le même bâtiment qui est ici avec 45 mille triangle formant donc l'objet et si on a 13000 triangle donc c'est quand même quasiment quatre fois moins et le rendu il est quasiment identique si on regarde un petit peu ces deux formes là c'est quasiment identique et en fait ce qui se passe plutôt que de dire bon on va prendre un mèche dans enfin tous les mèches dans les jeux on va simplifier au maximum pour avoir le moins de polygones possible il ya le système de l'od qui s'applique qu'elle a donc s'appelle niveau de details qui veut dire niveau de détails et en fait du coup ça veut dire qu'un seul mèche on va pouvoir en créer plusieurs versions plus ou moins détaillés en nombre de polygones justement pour avoir des détails plus ou moins précis et en fait comment on l'utilise simplement plus l'acteur va être proche des mèches et plus on peut dire donc le mèche c'est l'objet en question 3d et plus cet objet on va afficher sa version de détaillé en nombre de polygones donc potentiellement quand vous allez être devant un mur par exemple avec des briques ça peut très bien être de vraies briques qui sortent pour vraiment avoir rendu de malade et par contre quand vous allez vous éloigner de ce mèche on peut au fur et à mesure qu'on va s'éloigner on va changer l'objet en question par sa version qui va être allégé un nombre de polygones et donc du coup plus on va s'éloigner et plus une version allégée qui va s'afficher et globalement ça permet d'avoir moins de calculs graphiques etc pour votre ordinateur donc ça c'est vachement utilisé et avec ue5 une technologie qui s'appelle nanite et qu'on a qui a été présenté comme ça en tout cas qu'on a comprise comme ça qui consisterait à en gros enfin en on peut sous-entendre ça sous-entendait en tout cas que ce calcul il se faisait automatiquement maintenant étant donné que il est dit qu'on peut importer des formes avec des millions de polygones sauf que des formes avec des millions de polygones actuellement si on importe ça l'ordinateur il sort les rames c'est parti ça galère ça galère alors que là avec cette nouvelle techno du coup non on peut importer ce qu'on veut et ça fonctionnera alors est ce que ça veut dire que du coup il va y avoir une gestion à la volée des l'aude par un reel et que ce sera bien fait est ce qu'il y aura un minimum quand même d'action à faire je pense que oui de la part de l'être humain c'est à dire pour dire tel objet il faut fonctionner comme ça pour les l'eau de tel objet comme ça parce que parce que potentiellement je sais pas trop ce que ça pourrait donner à distance s'il ya des mêmes bases de calcul de simplification du maillage pour tous je sais pas du tout mais mais j'ai vraiment hâte et donc là ce logiciel simple et gonne il permet justement depuis un mèche à ipoli d'en avoir des versions low poly qui permettent de bête d'optimiser justement le jeu voilà pour ceux qui connaissaient pas simply gone on l'avait déjà regardé pour d'hommes car c'était à c'était sur pubg merci john tout à l'heure je me disais sur quoi ça me parlait mais j'avais plus si c'était sur un jeu et tout d'hommes qui est un triple a qui devrait pas tarder à sortir un agent bientôt 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 disponible il ya une version gratuite mais qui est pas ils mettent comme quoi dans la version gratuite un real est pas supporté en fait tout à l'heure on est allé sur le pricing et tu vois ils mettent l'intégration e4 n'est pas disponible après de l'intégration donc ça veut peut-être dire qu'on peut télécharger le soft et tant que ça se passe on va essayer un petit peu download on va voir comment comment ça se passe c'est un petit gonne sdk zip allez on prend l'installer direct on va regarder découverte ensemble de simply gone et les uv animations de ces millions de vertis on en parle moi je pense mais je sais pas du je sais pas du tout j'ai aucune information sur le 5 mais je pense que quand on va importer ces mèches un reel va être obligé déjà à l'import de travailler ça parce que en l'état si on met un qu'on va dire si on met un si on importe un match de millions de polygones l'ordinateur galère quoi donc je suppose que déjà à l'import il va y avoir un travail de fait par eu pour faire une version optimisée déjà pour pour qu'on puisse bosser avec etc mais je sais pas du tout j'ai franchement je sais pas on va voir quand ça sortira je sais pas mais j'ai plutôt tendance quand même à faire confiance aux technologies qui ont été annoncés par un par un ride je vois je vois pas quel serait l'intérêt d'annoncer des technos qu'ils ne maîtriseraient pas enfin en tout cas je pense qu'ils savent où ils vont donc donc j'ai hâte de voir après il ya clairement je pense une idéalisation de fait par certaines personnes en se disant où on aura plus rien à faire et tout je pense qu'il y aura une petite surprise du coup on va faire alors attends j'ai normal et j'ai vu l'évaluation mais moi c'est pas une évaluation moi je veux une normale je veux une normale ok on va faire une évaluation alors voilà compagnies jusqu'à c'est quoi ça plus en ligne de following information to request une évaluation compagnie la boîte et à use case neuen engine trainer et et on va contribuer l'un des tests simp puri gunn simp vegan en on va on va on va on va vas-y on va on va on va on va on va je vais mettre ma chaîne et voilà attendez vous savez ce qu'on va faire on va se la péter un petit peu on va en profiter je vais mettre epic mega rounds il faut bien optimiser les chances il faut bien optimiser les chances hop là next en fait aussi bien il n'y a même pas besoin ah non ça passe par microsoft ah les nerfs moi je pensais qu'il fallait faire une demande pour avoir le code mais en fait apparemment ça ne sert à rien tu as dit version complète et pas la free c'est pas grave en même temps je veux dire on sait jamais peut-être qu'ils vont me du coup vous avez vu ma clé j'ai fait n'importe quoi mais c'est pas grave ma clé je l'ai et au pire je au pire je ferai je sais pas quoi avec donc voilà simply gone successful ok exit donc allez c'est parti c'est parti lance moi lance moi simply gone tu es où simply gone simply gone licence application c'est juste pour la c'est juste pour la licence ça ou ça fait quoi ouais c'est juste pour la licence simply gone j'ai le grid agent ils appellent ça comme ça tu as déjà test l'autoload avec UE4 non parce qu'en fait la quasi totalité des mèches à chaque fois que j'ai utilisé enfin ça dépend ce que tu appelles l'autoload mais moi en fait à chaque fois que j'avais des mèches je pense la majorité de tous les prototypes que j'ai pris avaient des loads différents avaient déjà le système de load en fait donc je t'ai pas emmerdé avec ça tout ce qui est végétation et compagnie c'était le cas aussi donc j'ai pas j'ai pas généré moi-même directement de load d'un drill ouais il lance le point exé et là c'est le drame mais le pire c'est qu'il se passe strictement rien là j'ai lancé le j'ai lancé l'agent mais je sais pas j'ai pas du tout comment ça se passe mais il se passe pas grand chose en tout cas sous votre ordinateur donc c'est pas le licence application on va aller voir du côté des simply gone simply gone en fait j'en ai deux je sais pas comment ça se passe normal tout se passe dans UE mais oui mais dans UE il y a peut-être un plugin simply gone alors un maître on va aller sur le western on va voir coucou Ritsu comment vas-tu ? non bah l'agule c'est quand même pas quand même pas j'espère que non en fait c'est un de vous qui a créé ça et qui volontairement me met dans la merde c'est ça c'est ça c'est ça je vous ai vu t'as même plus la 425 non moi je fais table rase en fait c'est juste que quand j'ai reçu l'ordinateur j'ai installé la 426 puisque c'était la 426 qui était là et donc voilà du coup j'ai pas installé la 425 c'est honteux c'est honteux c'est absolument incroyable nous sommes 76 spectateurs en moyenne ça me sort sur le live c'est juste énorme parce que petit à petit on s'approche du 75 spectateurs en moyenne sur les lives et ah oui du coup comme je suis pas avec ma présentation en 36000 écrans ça m'a fait ça donc on va se remettre Windows Layout le layout par défaut voilà merci et donc là c'est parti Simply Gone est-ce qu'on a un est-ce qu'on a un mèche est-ce qu'on a je sais pas comment ça se passe en fait 425 c'est sous 2020 mais carrément carrément du coup attends on va aller voir dans les plugins s'il y en a un plugin Simply Gone Simply Gone Simply Gone plugin new enabled mesh optimization restart on va voir et vous allez voir que potentiellement on va dire popopo mais bien entendu que c'est juste magnifique ce truc mais une fois de plus peut-être que UE5 va défoncer tout ça je sais pas j'ai aucune idée alors j'aurais tendance à dire que nous avons un plugin ici set Simply Gone as default clean plane nav mesh sample ok si on prend si on prend en mesh je prends en mesh totalement au hasard par exemple ce tonneau j'édite est-ce que dans l'éditeur de mesh nous avons quelque chose qui apparaît ou pas je n'ai pas l'impression que dans l'éditeur de mesh on ait quelque chose qui apparaisse donc je ne pense pas que ce soit là que l'on puisse faire quelque chose je ne pense pas si je vais là Simply Gone donc si je dis set simple oui this operation will start re-edite yeah I want to continue je suis en train de péter ma version d'un reel ouvre un mesh et cherche les options de LED ça marche là je le mets en mode par défaut donc je suppose que maintenant c'est Simply Gone qui dans Unreal va être utilisé pour justement les loads c'est quoi Simply Gone Ritsu c'est un logiciel qui est utilisé dans les studios dans pas mal oh c'est bien ça qui est utilisé dans pas mal de studios dans beaucoup de studios en fait plus de 450 jeux triple A qu'utilise Simply Gone pour leur speech commercial et en fait ça travaille pour toi ça refait pour toi les LOD donc les différents niveaux de détails donc ça simplifie le maillage de tes mèches et compagnie et entre autres mais voilà mais par contre mais par contre ça ne marche pas très très bien sur mon ordinateur et voilà donc en fait c'est la communauté qui ce matin m'a dit pourquoi tu ne regarderais pas un petit peu ça donc on est en train d'essayer de le regarder mais là a priori oui il va y avoir un petit bug sur celui-ci ok 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 alors c'est qui c'est Sphantoz c'est à cause de toi Sphantoz que j'ai ces bugs à répétition dans un drill ah bravo le mec il est venu me péter mon stream c'est incroyable attends on va essayer de partir sur un autre pack par exemple on va partir sur le puzzle on va voir sur le puzzle je ne l'ai pas mis en fait en tant qu'élément par défaut pour travailler sur le on dit load ou load en français c'est quoi le mieux c'est quoi le plus utilisé les loads c'est quand même beaucoup plus simple je trouve et là crash si j'ai un crash je viens de te chercher directement chez toi ok donc là du coup donc il n'est pas activé donc on va activer le fameux le fameux simpligone qui est là simpligone plugin paf ok mesh optimization plugin with support for static and skeletal mesh reduction avec le système de l'o-destining for kit bashing et slot after merging level load proxy generation ok en tout cas ça va en du rêve et on sait que ça marche mais on va juste essayer de le faire marcher au départ je voulais juste savoir si tu connaissais si tu pouvais nous aider à maîtriser la bête et toi tu lances en live mais ouais mais direct c'est comme ça qu'on apprend boum boum alors nous l'avons actuellement d'installer donc maintenant si j'ouvre un static mesh hop là pardon je vais prendre un static mesh totalement au pif donc on va aller sur mesh et je vais ouvrir par exemple je sais pas je vais ouvrir ce cube là tiens ok j'ouvre ce cube pardon là est-ce que nous avons des informations maintenant qui apparaissent à un endroit par rapport au LOD ici on a le ah ouais mais je l'ai pas mis encore en mode à mode on t'utilise toi à mode on t'utilise toi donc on va dire ça attention je le remets par défaut ça demande de relancer le jeu Sphantoz écoute-moi bien Sphantoz si jamais si jamais là mon ordinateur il crache c'est un peu plus c'est un peu plus d'un moment Sfantoz Faut qu'on parle Faut qu'on parle Sfantoz Viens là Viens 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 Tu vas voir là On va régler nos comptes Mais sans déconner quoi Sans déconner Bon du coup Potentiellement Je ne pourrais pas trop Vous montrer ce que ça va donner Parce que Parce qu'apparemment Alors soit c'est buggé Avec la 426 Ce qui est potentiellement possible Mais Mais voilà LOD Si jamais il y a une LOD Parmi nous Donc Donc voilà Mathieu solution de rechange J'ai cherché J'ai trouvé Il y a un pont Entre Twinmotion et UE Depuis début décembre Avec l'utilisation des packs Quixel Donc Twin Je n'ai pas encore testé Ouais justement On en parlait Lors de l'interview Avec Axel Dépic Sur Twinmotion Et c'est vrai qu'il faut Que je m'y penche Merci pour l'info Donc voilà Bon écoutez Simpigone Ça a l'air de très bien fonctionner Potentiellement Ça ne marche pas Parce que c'est peut-être pas encore Pour la 426 Super optimisé Ou parce que potentiellement Je ne l'utilise pas comme il faut Mais là en soi c'est relativement simple C'est à dire que On a installé Simpigone Et on a juste fait ça Après n'oubliez pas Que dans la version gratuite L'intégration UE N'est pas fonctionnelle Même si j'ai pris une version d'essai Peut-être que potentiellement Ça vient de là en fait C'est peut-être tout simplement La version Quand on va sur pricing Ici la version gratuite L'intégration UE4 C'est en coming soon Donc potentiellement Même si tu prends Une version de démonstration Tu n'as peut-être pas accès En fait à l'intégration UE Et du coup Du coup It's bugging Par contre ça marche Tu vois sur Maya Ça marche sur truc Peut-être qu'actuellement C'est juste l'intégration UE Qui n'est pas fonctionnelle Tout simplement Ouais voilà Donc voilà J'ai essayé pour vous J'ai installé des logiciels Pour vous Ça ne marche pas C'est ça aussi C'est ce qui est beau Dans la communauté C'est mon ordinateur Qui casque pour vous tous Donc n'installez pas Simpigone Ça sert à rien Pour autant Ça me paraît quand même bizarre Qu'il y ait un plugin Qui existe dans Oui mais sur la version normale Ouais non c'est normal C'est peut-être la version Tout simplement Que j'ai prise Qui n'est pas bonne Ok Mais en tout cas On aurait essayé Dans deux semaines Un nouveau PC Mort à ce rythme C'est ça Toujours des crash test Tu sais Hier comme je l'ai fait tourner Comme un malade Avec le tournage C'était n'importe quoi Mais il tient vachement Le truc il ne bronche pas Il trace Il trace Trop Il n'est pas assez puissant Mon PC Mais si Mais si Il est tellement puissant Salut la commu Salut Est-ce que Tiens je vais vous poser Une question Que je vous pose régulièrement Mais est-ce que parmi vous Il y a une personne Qui a fait un jeu Auquel je pourrais jouer Ce serait sympa De montrer un jeu Un petit peu d'un abonné Ce serait cool Un petit jeu d'un abonné Ça vous dit ou pas Qui parmi vous A un jeu à me montrer Je suis sûr Que parmi vous Il y a quelqu'un Qui a créé un jeu Il n'est pas encore fini Not yet Du coup je ranne mes tweets Excusez-moi C'est vendredi C'est tranquille Pas public Pas de soucis J'ai fait un jeu Si tu veux Les sur Epic Store C'est Battlefront 2 Solup C'est en cours Le Quest 2 Le Quest 2 Parce que tout le monde m'a dit Il prend le Quest 2 Il y a un super rapport qualité prix Il y a tout le monde là C'est super et tout ça Effectivement Il est quand même quasiment Trois fois moins cher Que le Rift Si je n'ai pas de bêtises Ou je ne sais plus quoi Le HTC Pardon Vive Donc du coup Ce sera le Quest Moi je suis encore A la phase dessin Moi aussi je suis à la phase dessin Vous voulez que je vous montre Mon jeu à la phase dessin Non je plaisante Je pense Qu'un truc Qui serait peut-être Pas mal de faire Je me tâte Mais vous en pensez quoi Tiens On va se faire un petit sondage On va se faire un petit sondage Là-dessus On va pas faire de sondage Vous allez répondre directement Vous savez Le jeu Saint-Tabir Où on gère Les lutins du Père Doyle Qui se mettent sous le train Quand ils en ont marre Qui consomment Sous forme de neige Et tout ça Parce qu'ils tiennent pas le coup Et compagnie Est-ce que c'est un jeu Que vous aimeriez voir En devlog Ou est-ce que c'est un jeu Sur lequel vous aimeriez Juste prendre la claque Ou pas Le jour de la sortie Pour pouvoir y jouer Un devlog Ça vous intéresserait Ou pas dessus Parce que potentiellement Si je fais du devlog Vous savez un petit peu Le concept de l'endrede morning Je pense que de temps en temps Je développerai à ce moment-là En live le matin Ou en tout cas Je vous montrerai des features Et tout Mais ça pourrait être pas mal Après je vais vous montrer Du Noël En plein mois de juillet En même temps Donc voilà Il faut être prêt à ça Mais ça peut être pas mal Carrément ? Ok Bah écoutez On le fera comme ça On va faire comme ça Comme ça Moi ça me permettra D'avancer un petit peu D'avoir vos retours En temps réel et tout Cool Le quest J'aurais pas proposé Pour un dev Ah bon ? Pourquoi ? Je l'ai pas acheté encore Donc tu peux Tu peux le défoncer Si tu veux Icar Pourquoi tu Pourquoi tu proposerais pas ? Tu viens de casser mes rêves Tu as cassé mes rêves Tu as cassé mes rêves Un petit devlog à la Pounty Pants C'est celui qui fait le jeu De baston De boxe Qu'est-ce que je vais voir ? Ah ouais Vous savez Il y avait un pack aussi De Megascan Qu'est-ce qu'il est lourd ce pack ? Je vais vous le montrer tout de suite C'est un pack Qui est sur le marketplace Unreal Engine Qui avait été montré Pour montrer la puissance Du RTX et compagnie Mais donc Mon ordinateur ramait C'est vers l'ancien Quand je l'avais mis Mais en fait Même le nouveau Qui pourtant dégomme Sur plein de trucs Le pack il est super méga lourd Donc je voulais savoir Si parmi vous Il y en a qui avaient Téléchargé ce pack Et s'ils avaient Aussi peu de FPS Que moi Malgré le matos J'aimerais bien savoir Pas très puissant Pour dev Et chiant à installer Le Quest 2 Pourtant Tout le monde m'a dit Tu peux le brancher A ton ordinateur Et du coup C'est la puissance De l'ordinateur Qui est utilisé pour Si tu veux Je peux test le pack Ouais je veux bien Si jamais Bon après Il est un petit peu long A installer Je pense Et à charger Mais tu vois Il est Enfin on va attendre Que les Bah non En fait Tout est compilé Et c'est vraiment Un truc de fou A quel point A quel point ça Je vais afficher mes FPS Mais je dois être A 3 FPS quoi Ouais je suis à 10 8 FPS Je cache tous les éléments Mais je suis Absolument pas Ouais je suis à 9 FPS quoi C'est incroyable Je rame à fond Alors c'est très joli Il n'y a pas de problème Avec ça Mais Bon je suis en mode quoi Je vais passer en mode performance Je vais passer en mode turbo Vous allez entendre Je pense les ventilateurs Tellement ça va Tellement ça va chauffer Est-ce que je vais gagner Un FPS pour autant Je ne suis pas sûr Je suis à 5 FPS 3 FPS Cette scène Elle est juste Elle est juste démente quoi Et c'est même pas 4K du coup Parce que là mon écran Il est en 2K Donc là vous Ce que vous voyez Bon la résolution Sur Twitch Elle est en 1080 Mais là du coup Mon ordinateur Il gère l'écran de 2K Donc c'est du 2K C'est même pas du 4K C'est même pas du 4K Mais tu vois Les systèmes de particules Et tout C'est super lent Je suis à 6 FPS Et pourtant tout est Vous voyez Comme c'est absolument pas fluide C'est ouf C'est ouf de fou C'est le projet Qui de base Est censé pouvoir Est censé Comment dire Est censé Est censé bombarder quoi J'ai bien dit censé J'ai lancé un build Et on va voir Ce que ça va donner après Si ça optimise ou pas Un petit peu Le truc Je devs sur Quest Depuis Sur le 1 et le 2 Depuis un an Après 3 ans de surveille J'ai pas de soucis particuliers Au contraire Je suis bien moins emmerdé par l'Oculus Que par le Steam VR Perso je préférerais voir de la programmation Que de parler du level design De stream en général Mais bon je ne suis pas seul T'inquiète Mais ça en fait Il y a de tout Il y a de tout Sur les chaînes YouTube T'as plus de Enfin il y a J'ai 3 chaînes en tout YouTube Plus le stream Donc c'est différent Ce pack C'est un pack Qui était disponible Sur le marketplace D'un real engine Et qui Et qui Et qui Je ne sais pas Si il était gratuit Ou s'il est gratuit à vie Ou quoi Mais c'était une démonstration Enfin moi en tout cas Je l'avais vécu comme ça Comme une démonstration D'un pack Qui mettait en avant Le RTX Me semble C'était pour ça Et du coup Je l'avais téléchargé à l'époque Mais j'avais dû passer 1h30 je pense Pour ouvrir le dossier Enfin pour ouvrir le projet J'avais dû passer Autant de temps Pour faire un premier déplacement De 1 cm Avec mon ancien matos Donc c'est joli Ça m'est bien avant Mais c'était extrêmement lourd Pour autant On est très proche D'un environnement Je suis en train de penser A la Stophos C'est genre la nature Comme ça Qui a repris dessus Et tout sur l'appartement Sauf que la Stophos T'as un énorme Level de malade Aucun problème Sur le Quest 2 Pour Dev Après avoir testé Le Quest 1 J'ai clairement Une préférence Pour le Rift Bien sûr Qu'il déchire le Quest Avec le Link sur l'ordi Et même en stand alone T'es un poil moins emmerdé Avec le Rift Que le Quest Effectivement Mais il y a eu Énormément d'améliorations Sur le Quest 2 Et c'est quasiment Comme le Rift Sur ce pack Il s'appelle Megascan Les appartements Abandonnés Megascan Abandonnés Appartements Ça fait apocalyptique Carrément On est à 0% Pour l'instant Du Lightning Vous voyez C'est de ce côté Là-bas Tout au bout Là-bas Vous voyez de l'écran Vous avez le Building Lightning Qui pour l'instant Est à 0% For the moment On va voir si ça avance Hop là Premier pourcent Deuxième pourcent Ça y est C'est parti On va plus l'arrêter Là Ça va bombarder Ah bah du coup Ça peut être intéressant 10h51 10h51 à peu près Quand j'ai lancé le Buid Alors on va dire 10h50 Du coup on va voir Combien de temps Ça va prendre pour Buid Et comme ça On fera des comparaisons De matos Tiens Pour ceux qui Prennent le pack Et qui vont appuyer Sur le bouton Buid Donc j'ai lancé 10h50 Oh combien de temps Ça aura duré Comme ça on comparera Ah oui Tu n'auras pas le Vertix Donc voilà Du coup je pense Par rapport à Le Quest C'est le deuxième C'est le casque De réalité virtuelle Qui est développé Par Facebook Donc ça c'est un peu Le truc qui pue Parce qu'il t'oblige Du coup à avoir Un compte Facebook Pour pouvoir utiliser Le casque de réalité virtuelle Mais bon Mais mise à part ça C'est la deuxième version De leur casque De réalité virtuelle Et qui du coup Est pas mal performant Alors dites moi Si je me trompe Mais du coup L'avantage C'est que tu as deux versions Tu as une version autonome Donc quand tu ne le connectes pas Au PC Du coup c'est la puissance Du casque en elle-même Qui te fait tout le rendu Et tu as une version Sur laquelle tu peux la relier Donc relier le casque A ton PC Et à ce moment là Ça profite de la puissance du PC C'est le PC en gros Qui aide au calcul De ce que ça t'envoie Sur l'image Donc ça permet d'avoir En gros une version Qui a la patate Une version qui a moins de patate Mais tu es moins câblé partout Donc ça c'est Pas mal La version 2 Ils ont amélioré Je crois Si je ne dis pas de conneries L'effet vomito Qu'on peut avoir Non attends c'est quoi Non La grille Pardon Parce que quand on a Forcément quand on a Le casque avec l'écran Qui est à quelques centimètres De nos yeux On a tendance à voir Un petit peu Comme si on se met proche D'une télé Finalement Le détail des pixels De la résolution De l'écran Des LED Je ne sais pas Quelle technologie Il y a derrière Et en fait ça Apparemment c'est une espèce De grille Que l'on avait tendance Plutôt à voir avant Apparemment on la voit Beaucoup moins maintenant Donc ça ça a l'air D'être pas mal aussi Voilà pour les quelques trucs Dont ton man a dit Qui avaient l'air d'être D'être plutôt pas mal D'être plutôt pas mal Mathieu je suis comme toi J'en peux plus du réalisme Mais c'est C'est truc de fou Là encore c'est différent Parce que celle-ci Où c'est hyper Comment dire C'est hyper Enfin il y a vraiment Une direction artistique En soi C'est à dire C'est hyper réaliste Mais dans la rue On croise pas Des appartements comme ça Qui sont défoncés Avec la nature Donc là c'est différent Parce qu'il y a quand même Une DA Mais pour le coup Les représentations De vraies villes À l'état normal Comme on pourrait les voir Si on sort de chez nous Ça par contre Moi j'ai vraiment du mal À accrocher Mais je dis pas Que c'est pas bien Une fois de plus Mais moi perso Ça y est Je suis sorti de ces trucs Hyper réalistes Je ne peux plus I can't anymore Pour certains types de jeux Oui tu prends Je sais pas Bah tu vois GTA par exemple Même si on n'est pas Dans du réaliste À 200% Mais dans un jeu Comme GTA Ils ont bien réussi À prendre un univers Réel Et à le transformer En jeu pourtant Ouais en fait GTA il a La preuve Qu'on peut très bien Taper dans du réaliste Tout en faisant Quelque chose De marrant Donc Donc potentiellement Why not Donc j'ai fini À 10h54 J'avais commencé À 5 On va compter large On va dire Qu'on a fait 5 minutes de build N'hésitez pas À me dire Si jamais Si jamais Il y en a parmi vous Qui ont le truc Donc est-ce que J'ai gagné en FPS J'ai un peu gagné Je suis passé De 5 De 5 à 12 Ou 17 Mais voilà Et si je passe En plein écran Waouh C'est la souffrance absolue C'est la souffrance absolue Je comprends pas D'avoir autant de On va le laisser En image arrêtée En image arrêtée C'est joli Mais Mais on n'ira pas On n'ira pas plus loin Je sais pas pourquoi Ce pack Il est aussi 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 Énorme Je passe en silencieux Et je vais Clôturer ce pack Qui est bientôt Gros Bien trop gros Pour ma petite Maquine Je désactive Le RTX Mais non Je veux pas Ils ont changé D'écran Donc plus d'effet de gris Voilà L'effet de gris On voit surtout L'espace entre les pixels D'où l'effet de gris Yes Le HP Reverb G2 Est-ce qu'il peut En termes d'image C'est le meilleur Ah ouais Mais c'est du Windows Un peu plus chiant Que Oculus Tu vois quoi Comme carte graphique C'est une 2080 Super 2080 Super 32Go de RAM Et Un i9 10800 Je sais pas combien En processeur Et donc Non 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 C'est vraiment une bête Un disque dur Un MVME C'est une bête Mais ce pack là Il a toujours été Super chaud Donc voilà Du coup on va profiter Des quelques dernières minutes Pour faire un point Un petit peu Sur ce qui va venir La semaine prochaine Dans Unreal Morning On va donc Commencer je pense On va commencer On fera des petites Vraiment des petites On va pas faire sur une heure Parce que je pense Que c'est pas du tout Ce qui est bon De faire sur Twitch Mais on va commencer Pourquoi pas A faire des petites sessions De devs sur A ce moment là Sans tabir Ce sera l'occasion De réfléchir au jeu Dès le départ Et de faire avancer Le jeu comme ça Dans l'année Je pense que ça peut être Un bon truc Ce sera pas systématique Tous les jours Mais faire des petites sessions Je sais pas De peut-être 30 minutes Sur ça Je pense que ça peut être Une bonne chose J'aimerais bien montrer Du contenu à nouveau De personnes de la communauté Mais ça on verra Si ça arrive ou pas Et puis Et puis voilà Je pense aussi Que la semaine prochaine On va pouvoir Je suppose Publier l'interview d'Epic Et donc du coup Je pense qu'on va pouvoir Bien parler Bien parler Enfin je pense Ça va ouvrir plusieurs sujets Donc on va pouvoir Aussi discuter Pour ça Donc je pense Qu'on va vraiment Passer de bons moments La semaine prochaine Encore pendant les matins Donc ça va être Ça va être vraiment cool Et Et donc ouais Non ça va Ça va être bien Mais je suis content De la semaine On a passé une super semaine Je parle par rapport Au live Et par rapport Au contenu Donc j'espère Que tout ça En tout cas Vous plaît N'hésitez pas Nouveau Vous allez sur YouTube Vous checkez les vidéos Qu'il y a eu Je vais mettre Je vais mettre Pour nos chers amis québécois Je sais que vous nous regardez Mais en décalé Par rapport aux heures De l'Eandry Morning Je vais mettre là Une fois qu'on aura terminé le live Je vais reprendre Donc le live d'aujourd'hui Et d'hier Et peut-être d'avant-hier Je ne sais plus combien J'ai de retard Pour mettre les redifs Disponibles sur YouTube Avec le time code Et tout ça Donc voilà Normalement dans la journée Vous devriez avoir Toutes les vidéos De la semaine Qui seront disponibles Sur la chaîne VOD Et si toi-même là Si toi là Si toi tu te dis Bon quoi ? Une chaîne VOD qui existe ? Bah oui La chaîne VOD elle existe Et donc tu peux y aller Et je pense que cet après-midi Je vais commencer aussi Une nouvelle playlist de tutos Par rapport à tout ce qu'on a dit Donc potentiellement Cet après-midi Il pourrait y avoir aussi du tuto Qui devrait spawn Sur ma chaîne Sur ma chaîne tuto Voilà Je crois qu'on a fait le tour Je crois Mathieu achète un HTC Avec les bases Et tu pourras faire de la mocap Directement dans UE Le truc c'est que le HTC Il est Enfin j'ai regardé En gros il faut taper Dans les 1500 euros quasiment Quand le Quest 2 Il est dans les 500 euros Il est à 490 ou 500 je crois C'est ce qui me fait un petit peu hésiter En fait ma crainte C'est de choper du matos Que les gens n'ont pas Et donc Et c'est quelqu'un qui me l'a dit Un parmi vous C'est d'avoir du matos Et effectivement Quand tu Enfin La majorité des personnes Je pense Vont avoir le matos Qui n'est pas trop cher A savoir le Quest 2 Et donc potentiellement Les personnes qui vont vouloir Se former à la réalité virtuelle Vont avoir ce matos là Et j'avoue Que du coup C'est un argument qui m'a fait tiquer Parce que moi je t'ai pas si Pour le HTC Mais du coup je me dis Effectivement Ça peut être plutôt pas mal D'avoir le même matos Que la majorité des personnes Qui vont justement suivre les tutos Et donc Le matos qui est le plus accessible Et qui en plus A l'air quand même De bien tenir la route Niveau matos Pour ça que je pense Quand même Commencer par le Quest Je pense Et puis on verra après Pour peut-être péter par la suite Sur de HTC Vive Et compagnie Pour des fonctions Beaucoup plus avancées De mock-up et tout ça Mais déjà dans un premier temps Faire quelque chose Qui est accessible A un maximum de monde Je pense Ça peut être pas mal Ou alors je vais écrire HTC Je vais leur dire Bonjour Vous pouvez m'envoyer en vaille S'il vous plaît Oui c'est gratuit Ça me fera plaisir Pour me dire Non non monsieur Mathieu Non On est pas intéressé Enfin voilà messieurs dames Je vous souhaite Une très bonne journée Et je vous dis Très probablement Je vous dis très probablement Donc à tout à l'heure Pour du tuto Sur ma chaîne YouTube Peut-être Franchement j'ai failli le faire hier Je me tâte vraiment Mais il y a de grandes chances Qu'un de ces soirs Il y a un live Qui spawn comme ça Boum D'un seul coup Sans avoir prévenu quoi que ce soit Et en fonction de comment ça se passe Et tout C'est possible Qu'à partir de la semaine prochaine Je prévois Un ou deux lives Par semaine Le soir En plus des Unreal Morning Et compagnie C'est fort possible Parce que là Le rythme il est bien pris Sur les vidéos Il est bien pris sur Twitch Et tout Le matos fait que je peux faire tout ça Et donc je me dis Que là c'est peut-être le moment De passer sur la live du soir Voilà J'arrête de vous raconter ma vie Bonne journée tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501